Une adaptation manga pour Tuaru Anbu no Item, la deuxième saison de Masamune Kunj Revenge reportée, le nouveau film des studios P.A.Works et le projet qu'on passe se dévoile. Bonsoir et bienvenue sur Manga Actu et voici les actualités du jour concernant les animes et les mangas. Commençons tout d'abord avec le studio P.A.Works qui a annoncé leur nouveau film original Komada, A Whisky Family. Il fera partie de leur série milieu professionnel comme Shorobako, centré sur l'animation japonaise ou encore The Aquatopia and the Wet Sand. Pour en revenir au film, on y suivra l'histoire de Rui Komada, une jeune femme qui reprend la tête de la distillerie de Whisky Familial. Il sera projeté cette année au Festival Dancy dans la catégorie Contre-champ et sortira au Japon en novembre. Ensuite, le spin-off de la série Tuaru Anbu no Item va recevoir une adaptation manga. Il sera dessiné par Strelka qui a fait Blue Ice Sword et commencera sa pré-publication dans le multi-comic Denki Dao de Kadokawa. Passons à l'actu anime avec une mauvaise nouvelle, la deuxième saison de Masamune Kunj Revenge R a été décalée en juillet. Le site officiel a annoncé que ça serait dû à des retards causés par ADK de C-19. Et pour finir, lors d'un panel tenu ce week-end, l'adaptation anime du jeu vidéo Compass a été annoncée pour 2025. On a eu le droit à relativement peu d'infos, quelques noms du casting, et c'est encore TMS Entertainment qui a réalisé ce trailer. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'actu.